Musique Alors ici en ce moment il y a une exposition qui est amenée à devenir semi-permanente qui parle de l'industrie à Annecy, donc dans les années 40, 50, 60, la façon dont elle s'est développée avec une grande exposition. A partir du 25 juin de cette année, on est très heureux parce qu'on accueille une installation de Benoît Billotte qui est un jeune artiste contemporain jusqu'en octobre et qui va nous présenter des textiles teintés de façon naturelle pour nous parler du thème du végétal. Donc ça c'est dans le cadre d'une thématique d'art contemporain qu'on présente deux fois par an dans l'ancienne chapelle du Palais de Lille. A partir de demain, vendredi 4 juin, on ouvre enfin la belle et grande exposition consacrée à Michel Oslo, auteur de films d'animation très célèbres comme Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Dilili à Paris, etc. Ça durera jusqu'en octobre et c'est vraiment féerique. On présente plus de 400 œuvres originales. C'est à découvrir vraiment dès demain et on est particulièrement heureux puisqu'elles devaient être présentées l'année dernière. Donc on a patienté et puis c'est vraiment une réouverture un peu en fanfare parce que vous y verrez vraiment des décors très pittoresques et très élégants. Tout à fait Michel Oslo. Et au musée du film d'animation, dans le Conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy, à partir du 10 juin, on présente aussi une exposition qui s'appelle Animaux Animés et qui est un genre de zoo ou de bestiaire éclectique à partir d'une sélection d'œuvres de notre collection de cinéma d'animation. On est vraiment ravis au musée d'Annecy d'avoir rouvert les trois lieux. Le musée Château dès le 19 mai et puis le Palais de l'Île et le musée du film d'animation depuis le tout début juin. On est tellement contents de revoir du public après des mois de salles vides que ça fait vraiment, vraiment du bien. Et en termes de fréquentation, c'est très honorable. Les gens ont envie de revenir dans les musées, de prendre des bains de culture. Et on a une fréquentation tout à fait intéressante avec des gens aussi très détendus qui sont très respectueux des consignes sanitaires également. Donc c'est vraiment des retrouvailles tranquilles, sereines et vraiment pleines de joie.